Une production du Studio SF De nous deux Tergiverser comme on vient de le faire là Ou les pieds de micro qui tombent Comme ça, ça va mal cette intro là On a une page Patreon Où est-ce que après chaque podcast On fait encore moins de filtre où est-ce qu'on parle De la convention qu'on vient d'avoir Puis aussi où est-ce qu'on met tous nos podcasts Au moment où est-ce qu'on les enregistre Donc si vous voulez avoir accès en primeur Allez sur notre Patreon, la description va être Dans la description Le lien, pardon On va être dans la description Le lien va être dans la description Du podcast cette semaine Cette semaine, on reçoit Louis-Odé Gosselin Qui est le directeur scientifique Et stratégique du Centre de prévention De la radicalisation menant À la violence Il est historien et sociologue de formation Il est un doctorat en sociologie À l'UQAM C'est un gars qui s'intéresse justement à ces dynamiques-là De radicalisation Puis finalement, qu'est-ce qu'en sont Quels sont les causes Quels sont les moyens de les prévenir Les moyens de reach out À une personne, en bon français À une personne de notre entourage Qui se radicalise en ce moment En fait, on va la recevoir Parce que je pense que c'est un phénomène Qui est quand même observable Dans la société Tu sais, par rapport Tu sais, on a parlé de la COVID Par rapport à la COVID Il y a des gens qui, clairement Vont adhérer à certaines Certaines pensées plus radicales Plus extrêmes Qui vont même en venir à la violence Mais tu sais, on parle de radicalisation À large Que ce soit religieux Ça peut être d'extrême droite D'extrême gauche Je pense que c'est important De comprendre ce phénomène-là Savoir le reconnaître Savoir surtout Comment un petit peu On peut réparer les pompes Et essayer de contrer Ce phénomène-là Qui est, à mon oeil Non scientifique D'observateur Un phénomène Qui est grandissant Puis qui est Un vrai problème de société Donc c'est pour ça Qu'on voulait discuter du sujet Puis je pense que c'est intéressant Je pense que j'allais aimer ça Avec la polarisation des opinions Il y a de la radicalisation Qui se crée définitivement De plus en plus Donc avant de vous laisser À cette conversation-là On va les remercier Nos commanditaires Le podcast est présenté par Surfshark 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 C'est les fournisseurs de VPN C'est quoi un VPN? Ça vous permet de changer Virtuellement votre location Sur Internet Donc ça, ça peut vous permettre Tu sais, mettons Il y a une série Ou un film Que vous savez Qui est sorti Là, vous allez sur Netflix ou autre Puis il n'est pas disponible Ça dit Il n'est pas disponible Dans votre location Ça veut dire Qu'il est disponible Mettons ailleurs Mais pas au Québec Puis ça C'est frustrant Moi, l'autre jour Il y a une fois J'étais dans un autre pays Puis moi Avant de me coucher J'écoute toujours Mon petit The Office Pas disponible Imaginez la panique Que j'ai vécu Si j'avais Surfshark VPN J'aurais pu écouter Mon petit The Office Avant de me coucher Ouais Puis un VPN aussi Ça sert à naviguer Sur des réseaux publics De façon plus sécuritaire Donc par exemple Si vous êtes souvent Sur la route Que vous êtes dans Des wifi à gauche À droite Un VPN Le VPN Surfshark En fait Va vous permettre D'être plus sécuritaire Dans votre connexion Si vous êtes un étudiant Qui allait souvent Dans des cafés Même principe Surfshark offre Une énorme promotion Pour vous Si vous voulez l'utiliser Le code promo Qu'on a C'est le sans filtre En un mot Tenez-vous bien Pour l'offre Qui s'en vient Si vous êtes assis Restez assis Si vous êtes debout Assisez-vous Si vous êtes assis Couchez-vous Si vous êtes dans votre voiture Arrêtez-vous sur le côté Le code promo Sans filtre En un mot Pour 83% de rabais Et 3 mois gratuits Tant qu'à ça Il vous le donne Fait que pour pouvoir changer Pour pouvoir changer Virtuellement d'adresse Et pour pouvoir Naviguer de façon Plus sécuritaire Surfshark Allez voir le site Dans la description Du podcast Utilisez le code promo Sans filtre En un mot Surfshark Surfshark Le podcast de cette semaine Est présenté par nos amis Chez Manscaped Vous avez deviné Nos préférés Qui viennent de sortir Le Ultra Premium Collection Qui est un rassemblement De tout plein de produits Pour se nettoyer Sentir bon S'hydrater On a un déo On a un body wash Pour la douche On a un deux en un Shampoing revitalisant On a un body spray Hydratant Et un lip balm Dom As-tu des problèmes De peau toi l'hiver? Moi j'ai des problèmes De peau sèche Que ce soit dans la face Que ce soit partout Et puis J'aime un spray Mes amis Comme vous avez jamais vu Quelqu'un se spray Vous avez jamais vu Quelqu'un se spray Puis maintenant J'ai la peau hydratée Je me sens bien Et tous les produits Manscaped qui sont là Je les ai tous essayés C'est la même odeur Incroyable Dans leurs produits Le shampoing conditioner Le body wash Alors vous mettez ça Dans votre douche Et vous êtes sûr D'être propre De sentir bon D'être optimale Pour une vie optimale On a un code promo je pense C'est 100 filtres 20% de rabais Et le shipping gratuit Et le shipping gratuit Sur cette collection là Et sur n'importe quel produit Manscaped Que ce soit le Perfect Package 4.0 Le Ultra Smooth Package Alors allez vous prenez Sur leur site Et faites vous Une petite commande Gâtez vous Une petite commande Manscaped Je pense que vous ne serez pas déçus Yes Super Donc bienvenue Merci d'avoir accepté notre invitation Merci pour l'invitation C'est vraiment un super sujet Qui est la radicalisation Un sujet qui est On ne peut plus Actuel En ce moment Puis Je voudrais qu'on commence La conversation Parce que moi Je suis Je suis Je suis Vegan Puis dans le mouvement Vegan Puis le mouvement Les droits des animaux Il y a de la radicalisation Mais un des aspects J'ai envie de dire Principaux Des activistes Radicaux C'est qu'ils ne savent pas Qu'ils sont radicaux Puis que C'est quasiment le R-word Dans ces milieux-là Où est-ce que Si tu mentionnes À quelqu'un Qui est radical Ça choque Puis ça Ça crée de la tension Qu'est-ce qui est à la nature De cette espèce de De désir De s'éloigner Du mot radical Puis de De cette terminologie-là Oui C'est un terme Qui est vraiment Péjoratif C'est pas Il n'y a presque personne Qui le revendique C'est comme tous ces termes-là Extrême droite Radical Extrémiste Il n'y a personne Ou très peu Qui vont le revendiquer Quand ça va être fait Ça va être Une espèce de provocation Mais C'est Parce que Tout le monde Considère Qu'ils sont très raisonnables Puis que Leurs idées Il n'y a pas vraiment De problème C'est que C'est juste normal C'est naturel De penser ça Puis que Si les autres Sont pas d'accord avec eux Ou les trouvent Très extrémistes Bien c'est un peu Leur problème Fait que C'est un peu Ce qui est délicat Avec Bien c'est pas la seule chose Qui est délicate Mais il y a Beaucoup C'est un élément Vraiment délicat De faire accepter Aux gens Que Peut-être T'es dans un T'es pas trop loin Ou peut-être Que Tu considères pas du tout Les autres points de vue Ou tes modes d'action Sont pas acceptables Socialement Sont violents Ça va avoir des conséquences Néfastes Donc ça C'est tout un travail Avec À faire avec les gens Qui est pas évident Donc C'est un peu Une caractéristique De beaucoup De gens radicalisés Ou dans un parcours De radicalisation C'est qu'ils pensent avoir Trouvé quelque chose Que la majorité A pas compris Et que Bon là Ils sont sur la voie Leur désir de transformation sociale Est vraiment important Puis Ils peuvent pas accepter Que Tu sais De 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 quoi on parle quand on parle de ce parcours-là précisément? Puis qu'est-ce qui sont les clés de lecture pour quelqu'un qui voit une autre personne soit sombrée ou… C'est ça, c'est pas évident parce que c'est plus que d'adopter des idées qui sont marginales ou qui sont plus extrêmes que les autres, c'est ça. On a souvent le sentiment que, mettons, l'extrémisme, c'est d'être au bout d'une espèce de spectre puis que si on est quelque part dans le milieu, c'est correct. Pas vraiment. Historiquement, il y a du monde qui a fait avancer des choses en étant radicaux, en étant… Tout le monde devrait voter, des trucs comme ça. – Des trucs qui, à l'époque, ressemblaient radicals. – L'esclavage, c'est pas une bonne idée. C'est des trucs qui, à l'époque, étaient vraiment radicaux. On parle pas de ça quand on parle du parcours de radicalisation vers une mouvance extrémiste. C'est qualitativement autre chose. On parle d'un parcours où on va adhérer à des idées qui clivent. Il y a un « nous » contre eux. Il y a un groupe d'élus ou de personnes qui peuvent faire partie des bons. Et il y a un groupe ennemi. Il y a un groupe opposé. Et donc, il y a ça. Il y a cette division-là. Puis, il y a la volonté d'agir contre les autres, contre l'autre groupe, ceux qui sont perçus comme des ennemis. Donc, quand on a ces dimensions-là, bien là, on peut parler vraiment d'un parcours de radicalisation. Donc, qui peut mener ou pas à la violence. Mais c'est dans ces paramètres-là qu'on peut voir de l'extérieur, entre guillemets, objectivement, parce qu'on est quand même toujours dans les nuances, mais qu'il y a un parcours de radicalisation. Quand on considère pas les points de vue opposés, quand on se considère qu'il y a des catégories qui sont de gens qui sont néfastes, qui sont mauvais, qui doivent être combattues, là, on glisse vers la radicalisation. – Il faut qu'il y ait un ennemi. Il faut tout le temps qu'il y ait un autre à combattre. – Oui, qui peut être bon réel ou un peu imaginé. Des fois, c'est des catégories. On parle des élites ou on parle des groupes. Mais il y a vraiment une opposition envers un groupe qui est vu comme étant une menace. – Puis, j'ai regardé la documentation sur votre site web. Les causes de la radicalisation où les motifs à se radicaliser sont vraiment variables. En fait, il y en a une infinité presque, finalement. On peut se radicaliser pour presque un peu tout. – Oui. – Donc, mais finalement, on se rend compte qu'il y a toujours des traits communs qui se rejoignent. Mettons, on voit un peu les traits de l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est un peu décrit, mais finalement, un finit toujours par un peu ressembler à l'autre dans ses tactiques ou dans ses manières de procéder. – Oui, c'est ça. Toutes les idéologies peuvent mener à de la radicalisation, puis peuvent mener à la violence. On peut parler de véganisme. On peut parler d'extrême droite, des mouvements religieux. Et bon, il faut comprendre un peu les différences entre ces tendances-là. Puis, il y a des différences fondamentales. Mais c'est ça, dans le parcours, il y a des traits communs. Il y a des... On travaille avec les facteurs de vulnérabilité, puis des facteurs de protection qui souvent se ressemblent. Donc, on va parler souvent d'un sentiment de marginalisation, d'un sentiment d'exclusion. Ça, c'est vraiment un facteur de vulnérabilité majeur. Je le dis, c'est un sentiment. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, mettons, des gens... Dans l'adhésion des jeunes djihadistes, par exemple, occidentaux, au mouvement djihadiste, il y avait beaucoup de sentiments d'être rejetés comme musulmans, de ne pas pouvoir faire partie de la société comme musulmans. Dans les mouvements d'extrême droite, on va souvent avoir l'impression qu'on est menacés dans notre identité par les changements sociaux, par les transformations, soit économiquement, soit culturellement, que l'immigration, que différents phénomènes sociaux vont être néfastes, vont nous menacer dans notre identité. Ce n'est pas toujours vrai. On n'a pas... Mais il y a ce sentiment-là. Ce sentiment-là est vrai, puis il est au cœur. Il y a d'autres... facteurs de vulnérabilité au plan personnel, souvent des gens qui vont avoir des enjeux identitaires personnels, des problèmes avec leur famille, qui vont chercher une espèce de cercle social qui s'est serré. Il y a souvent ces enjeux-là. – C'est beaucoup, dans le fond, le besoin d'appartenance à un groupe, finalement. Puis quand tu trouves ce groupe-là qui t'accueille libre ouverte, puis qui fait partie de la famille, il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. – Il y a cette dimension-là qui est beaucoup présente dans la radicalisation. faire partie d'un groupe, sentir... C'est ça. Toutefois, c'est vraiment une famille de substitution. Des fois, c'est très clair. D'autres fois, c'est plus diffus. Il y a... Il y a aussi le sentiment de vouloir participer à quelque chose de plus grand, de vouloir transformer la société, d'être utile, de sentir vraiment mis à contribution de façon utile. Ça, c'est vraiment important aussi. – Tu mentionnais tantôt les gros enjeux de société qui ont marqué l'avancement des causes sociales comme la faim de l'esclavage, le droit de vote des femmes. Puis, ces mouvements-là qui étaient perçus comme à l'encontre de la tendance de la société à l'époque, est-ce que ça peut servir à des gens radicalisés comme exemple pour justifier leur comportement? Puis, si oui, de quelle façon est-ce que ces choses-là sont différentes? Parce qu'on parlait tantôt, ça prend un ennemi, ça prend... Puis, à ce moment-là, il y en avait des ennemis. L'ennemi, c'était la suprématie blanche. L'ennemi, c'était le sexisme. Puis, c'est quoi la différence entre ces gens-là? Parce que, admettons, moi, je vois quelqu'un qui... Et prenons... Gardons l'exemple du droit des animaux qui devient super extrême pendant le droit des animaux, les grosses manifs, les blocages de camions qui transportent des animaux, ce genre de choses-là. Même les actions illégales de s'infiltrer dans toutes ces choses-là qu'on a vues passer. Mais eux autres, ils voient la cause animale comme... Ou ils pensent voir la cause animale de la même façon que, par exemple, les Noirs voyaient la cause des Noirs ou même tout le monde qui s'opposait à l'esclavage à l'époque. C'est quoi la différence entre ces choses-là? C'est assez délicat parce qu'il n'y a pas une différence vraiment coupée au putot. Et l'exemple des mouvements des droits des animaux est assez intéressant parce que c'est une position qu'on peut être d'accord ou pas mais qui est légitime. Qui est défendable. Tout à fait. Le mouvement antispéciste, par exemple, pour dire, bon, il y a un aspect radical dans le sens où les gens très convaincus ne vont pas accepter aucun argument sur la viande éthique ou quoi, quoi, quoi. Non, non, non. C'est mon cas. Personnellement, c'est mon cas. C'est une position qui est absolument légitime. au centre, le pari qu'on fait, c'est que la société québécoise actuelle est démocratique et a les espaces où les idées légitimes peuvent s'exprimer. si on accepte qu'il y a des règles, il y a des espaces où on peut l'exprimer, que la violence, ce n'est pas quelque chose que, collectivement, on va accepter et qu'il faut accepter quand on se met dans ce débat-là démocratique qu'on ne va peut-être pas gagner, que les gens ne seront pas nécessairement d'accord et qu'il faut accepter aussi que les autres puissent cheminer de leur façon, qu'on peut essayer de les convaincre qu'on peut faire des actions. Nous, nos collègues policiers ne seront pas d'accord, mais on ne se préoccupe même pas de savoir si c'est légal ou pas. C'est plutôt le niveau de la violence. Donc, il y a des actions qui peuvent être dérangeantes, qui peuvent... On peut déranger les autres, on peut vraiment les achaler, les agacer. Ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas... Une manifestation silencieuse devant le Canada Goose s'en fout. Un sit-in, n'importe quoi. Ce n'est pas de la radicalisation menant à la violence. C'est pour ça qu'on a mis ça dans notre titre. C'est pour ça que c'est ça qu'on veut prévenir parce qu'on ne veut pas prévenir toutes les formes de radicalisation. On n'est pas une police d'idées. de toute façon, il y a des formes, comme tu disais tantôt, il y a des formes de radicalisation qui amènent réellement un changement social. Oui. Parce que ça prend un gros coup de bord à des moments pour créer le changement. Oui, c'est ça. Si personne n'avait dit... Essayer de... d'abolir la monarchie à quelque part, on n'aurait probablement pas de démocratie. Après ça, on peut questionner le niveau de violence qui a été employé. Puis, c'est pour ça qu'on dit notre approche fonctionne au Québec. On ne prétend pas que ça va fonctionner ailleurs. Si on est en Syrie, puis vous voulez manifester pour la démocratie en Syrie, puis l'armée vous tire dessus, bien, on n'est pas là pour juger si vous décidez de prendre les armes ou si vous décidez de... Parce que c'est... On est conscient que les résistances armées à des régimes autoritaires, là, on est vraiment dans autre chose. Il peut y avoir des éléments radicaux ou extrémistes dans ces rébellions-là. Mais le fait de se rebeller contre un mouvement autoritaire, nous, on ne considère pas que ça fait partie de la radicalisation menant la violence. Comme tu dis ça dans le contexte du Québec, il n'y a pas d'idée qui est persécutée. C'est dans le sens que n'importe qui a le droit de défendre n'importe quelle idée sur la place publique sans qu'on le censure ou sans quoi que ce soit. Voilà. Bien, c'est ça. On ne prétend pas que c'est parfait. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que certains groupes n'ont pas nécessairement le même droit de parole. Il y a du racisme qui est institucionalisé, du sexisme, des préjugés, des billets au sein même des institutions. Ça, c'est vrai. Il y a un travail à faire à transformer les institutions, à les rendre plus démocratiques, plus ouvertes. Mais c'est ça. On peut exprimer la plupart des idées qu'on veut si ça respecte certains cadres démocratiques puis de vivre ensemble. Donc, il y a des idées qui, par leur énonciation, sont haineuses. Donc, si vous voulez créer un parti politique nazi puis dire qu'on va gagner les élections pacifiquement puis établir un régime dictatorial pacifiquement, on est dans autre chose. mais il y a toujours des enjeux fondamentaux, légitimes sur l'identité, sur la culture, qui peuvent être accueillis, qu'on peut discuter, c'est quoi être québécois, c'est quoi être la place de la religion dans la société. Tout ça, on peut tout à fait en débattre puis les positions sont légitimes. Puis, dans la radicalisation menant à la violence, la violence, souvent, que vous voulez prévenir, apprend en quelle forme, mettons. Ça va vraiment dans, il y a tout un spectre dans la violence, c'est quand on parle de le contexte de création du CPRMV, en 2015, on était dans l'État islamique en Syrie puis les gens qui voulaient partir ou qui ont commis des attentats, on était dans un niveau de violence, de terrorisme, vraiment, souvent très violent. Comment on le conçoit, la violence de prendre les armes puis on... Faire sauter des bombes, tout ça. Il y a tout un niveau, ça peut être dans les discours aussi. Donc, les discours haineux, c'est une forme de violence, mais du vandalisme aussi, c'est une forme de violence, surtout quand c'est... qu'il y a une connotation haineuse, par exemple, si vous faites du vandalisme sur un lieu de culte, vous visez l'ensemble de la communauté, ça crée un sentiment d'insécurité. Donc, c'est une atteinte au sentiment de sécurité de la population ou d'une partie de la population ou d'une personne. Donc, il y a tout un spectre. Puis, évidemment, il y a des niveaux de gravité qui sont différents, mais ça va de façon, bon, assez large. Il y a vraiment... Ça va des discours. Puis, en ligne aussi, il y en a beaucoup. C'est ça, j'imagine, ça prend de plus en plus cette forme-là maintenant. Beaucoup. Puis, c'est assez connu qu'en ligne, il y a beaucoup, beaucoup de discours plus qu'en personne. Les gens se permettent plus de dire n'importe quoi. Il y a l'anonymat. Il y a tout un contexte où on est dans des cercles qu'on pense un peu privés. Donc, les gens se relancent un peu de discours violents, mais aussi de l'intimidation. Tout ça, qu'il y a des conséquences vraiment graves. On en va beaucoup autant sur les actes haineux que la violence en général. J'imagine que les groupes privés, tu sais, Facebook, tout ça, j'imagine que c'est quand même des terreaux fertiles pour la radicalisation. Tu sais, que c'est facile justement de se trouver un peu un sentiment d'appartenance à un groupe justement puis qui partage un peu les idées puis finalement, on va de plus en plus creux dans cette ligne de pensée-là. C'est comme l'ensemble de la vie sociale. de plus en plus, l'espace en ligne fait partie de notre vie, fait partie de notre réseau social. Il y a des sites de rencontres en ligne, il y a des espaces où on va rencontrer, discuter avec des gens de partout dans le monde qui nous ressemblent un peu, qui partagent des idées sur des élevants. On ne peut jamais les rencontrer. Bien, c'est la même chose pour la radicalisation. pendant la pandémie, c'est accentué parce que les gens sont encore plus isolés puis le sentiment d'isolement, d'isolement social, c'est un gros facteur de vulnérabilité pour la radicalisation maintenant, la violence. Donc, en étant seul ou en plus ou moins seul, en n'étant pas très, pas des bons contacts, des contacts de qualité dans son entourage, bien, en trouvant des gens qui pensent un peu comme nous en ligne qui peuvent être à l'autre bout du monde, bon, ça donne du réconfort. On a envie de passer plus de temps là. Il y a toute une culture de la gratification sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des likes, il y a des... Donc, on fait un commentaire un peu fâché. Il y a plein de monde qui aime ça, qui répondent « Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. On sent important, on sent comme validé. » il y a vraiment ça. Il y a beaucoup de dimensions, mais c'est ça, il y a les algorithmes aussi qui nous amènent souvent vers des discours qui ressemblent à ce qu'on consulte. Donc, c'est propice à s'enfermer dans des groupes. Tout le monde peut se créer un peu sa propre réalité sur mesure finalement maintenant. Oui, puis c'est ça, vous pouvez avoir accès à un tas d'idées, d'actions, de pensées que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. c'est ça. Donc, des contenus, des trucs qui se passent dans un autre pays que vous connaissez plus ou moins, mais bon, ça vient vous chercher parce qu'il y a une réalité qui vous ressemble. ça... Moi, j'en ai un sur mon Facebook qui est un gars que je connaissais, une connaissance de plusieurs années qui m'a ajouté qui m'a ajouté dans un genre de conversation de groupe que tu peux ajouter autant de monde que tu veux. Puis, il fait juste envoyer des informations, des trucs beaucoup par rapport à la COVID et par rapport au gouvernement, tout ça. c'est vraiment des trucs conspirationnistes. Il n'y a pas juste... On critique un peu le gouvernement, c'est vraiment des fausses informations sur les vaccins, sur tout ça. Puis, je me dis, aïe, ce gars-là, il ne vit pas dans le même monde que moi. Sa réalité est rendue complètement autre. De ce qu'il envoie là-dedans, clairement, on ne lit pas les mêmes journaux, on ne s'informe pas aux mêmes places. Vraiment, il s'est vraiment créé son monde. Oui, c'est ça. Quand on adhère à un univers de pensée extrémiste, on va en venir considérer les autres discours comme des mensonges, d'abord. Puis, ça vient valider notre point. Si on essaie de nous convaincre, si on nous attaque, si on nous dit « Ah, vous avez tort, c'est faux ce que vous dites, vos sources ne sont pas bonnes », ça vient prouver que les médias sont contre vous. Il y a vraiment cette dynamique-là. C'est très difficile d'en sortir ou de percevoir un autre point de vue. quand on a atteint un certain seuil d'adhésion à une idéologie extrémiste. Puis, j'imagine que cette idéologie-là, je veux dire, conspirationniste, même si c'est large, j'imagine que depuis la pandémie puis surtout en très récemment, c'est comme ça doit être la forme que vous voyez le plus ces temps-ci. Je ne sais pas si on le voit le plus parce que moi, comme directeur scientifique, je n'ai pas accès à la ligne de l'éthème. Je ne sais pas exactement c'est quoi les thèmes. C'est sûr que c'est quelque chose qui est arrivé de façon beaucoup plus importante qu'avant. c'est parce que c'est la cause sociale centrale. C'est vraiment c'est de la nouvelle à tous les jours. Depuis deux ans, on n'est que là-dedans. Donc, ce qui était des mouvements marginaux avant parce que bon, les mouvements anti-vaccins existaient, toutes ces théories de conspiration-là, ça existait avant. Bien, elles se mobilisaient sur des enjeux qui étaient relativement privés ou si vous faites vacciner ou pas vos enfants, bon, vous pouvez avoir des discussions un peu corsées des fois avec vos proches en disant les maladies, ce n'est pas n'importe quoi. Mais, ça restait quand même, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas des grosses épidémies de rougeole qui faisaient que c'était urgent d'aller vacciner tout le monde avec la rougeole maintenant. Donc, là, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est devenu un mouvement politique fort. Puis, les décisions politiques sont venues confronter ces idées-là. Il y a beaucoup d'autres militants qui ont voulu exploiter la crise. Beaucoup de militants d'extrême-droite, par exemple, qui se sont investis dans ces théories du complot-là. Est-ce qu'ils y croient ou pas? Est-ce que les instrumentalis, ça dépend des gens, mais il y avait des jeunes fonds complotistes dans l'extrême-droite en général, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs politiques extrémistes qui utilisent la crise comme n'importe quelle crise. Les mouvements de crise, c'est toujours propice à l'extrémisme. Tu veux dire, d'entrepreneurs politiques, tu veux dire, des gens qui vont tirer profit carrément? Entrepreneurs, pas au sens monétaire, mais au sens où ils cherchent, ils ont une cause plus ou moins définie, puis selon l'actualité, ils vont orienter leur discours pour recruter des gens ou pour avoir des adhérents autour. Donc, on a vu des anciennes figures de l'extrême-droite québécoise qui étaient actives dans les grandes manifestations contre l'immigration en 2016, 2017, 2018, qui… Se réapproprier le discours. C'est ça. puis avec un espèce de discours populiste général, le peuple, les élites, on nous ment, on nous manipule, donc il faut casser le système, tout ça, et ça attire quand même pas mal de monde durant la COVID à cause de la crise, à cause de l'isolement, à cause de la peur. Puis, vas-y, j'allais dire, un des critères ou du moins des critères d'évaluation pour essayer de saisir si quelqu'un dans notre entourage est en train de se faire radicaliser. Il y avait un aspect que je trouvais intéressant puis qui s'appliquait principalement à ce qu'on vit aujourd'hui puis c'était la personne se sent victime du monde entier, de plein d'affaires. Puis, ça me faisait penser à un reportage sur les camionneurs en ce moment à Ottawa il y a quelques semaines. Fait que même au début de cette histoire-là avant qu'on en soit rendu ou est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui ou est-ce qu'il y avait un monsieur qui était absolument convaincu en sortant son cellulaire que tous les noms qui apparaissaient quand il allait sur Bluetooth, tous les noms qui apparaissaient là c'était des gens qui avaient été vaccinés. Puis lui, il était persuadé que son Bluetooth c'était les gens vaccinés dans le fond. Puis, je m'étais passé la réflexion avant même de commencer à lire la documentation sur la radicalisation en préparation au podcast aujourd'hui. Je m'étais passé le commentaire je m'étais dit si ce monsieur-là pense ça à chaque matin il doit se réveiller en étant en tabarnak contre le monde entier parce que parce qu'il n'y a rien de plus intrusif que quand tu te lèves tu checkes ton cell puis là tu as la liste des gens vaccinés à côté de toi qui se font pogner par le Bluetooth. Puis je me disais ça doit être invivable être dans ce mindset-là constamment de penser que la société au complet est constamment contre toi puis tu es le seul à voir la lumière là tu sais. Mais c'est l'approche qu'on veut avoir au centre aussi c'est que les gens qui sont dans un parcours de radicalisation oui ils peuvent être dangereux il y a un enjeu de sécurité leurs idées peuvent être aussi détestables pour l'ensemble de la société mais c'est des gens souvent qui vont avoir besoin d'aide et c'est les premiers à souffrir de ça dans les mouvements conspirationnistes il y a vraiment ça a été documenté il y a un cercle vicieux d'anxiété de peur qui amène à adhérer à ces théories-là parce que ça donne une explication cohérente une fois pour toutes de tous les problèmes mais cette explication-là elle fait tellement aussi peur que ça renforce l'anxiété donc les gens se retrouvent coincés là-dedans et puis l'exemple que tu donnes est parlant parce que c'est quand même vrai que les compagnies de technologie sont intrusives ils récollent des données sur les gens donc il y a un fondement qui est légitime dans cette peur-là ça peut tout à fait faire peur d'imaginer la direction que les compagnies de technologie prennent en ce moment ça peut faire peur ça effectivement bien sûr bien sûr on parle de reconnaissance faciale on parle de plein d'éléments bon c'est tout ça arrivé à tout le monde de dire avoir l'impression ils ont jasé de quelque chose puis après ça ils regardent puis il y a une annonce de ça qui passe c'est pas démontré que c'est vrai c'est souvent des circonstances on le remarque parce que ça arrive puis on remarque pas toutes les mille fois qu'il y a une annonce peut-être que plus tôt dans la semaine on a cherché une nourriture pour chien peut-être qu'on l'a cherché puis on s'en souvient plus puis on met ça sur la conversation mais tu sais c'est des choses qui techniquement seraient possibles puis on sait puis on voit dans d'autres pays autoritaires où il y a des mesures il y a des utilisations pas mal plus intrusives de la technologie donc c'est ça il y a un fondement qui est légitime à cette peur-là à cette colère-là puis c'est comme le défi c'est d'amener les gens à l'exprimer de façon comme on dit au centre pro-social c'est-à-dire essayer de trouver des solutions des modes d'engagement qui soient basés sur les faits puis qui soient constructifs pour l'ensemble de la société et non pas qui clivent ou qui désignent des ennemis à abattre puis c'est quoi d'autres signaux que quelqu'un est en train de tomber dans ça il y avait l'isolement je pense l'isolement c'est ça c'est l'isolement seulement ça touche beaucoup de gens on voit que le bassin potentiel est très large ça va souvent être une combinaison de facteurs il n'y a pas il n'y a pas c'est toujours délicat d'amener ça parce qu'on ne veut pas amener les gens à faire du profilage donc c'est pas ouais tu t'es converti tu as changé de cercle d'amis tu fais telle affaire attention je me mets à surveiller ça ça risque d'accélérer un parcours de radicalisation donc des changements sociaux des changements d'idées s'intéresser de façon des fois un petit peu obsessionnelle à un sujet c'est c'est un peu normal surtout chez les jeunes c'est quelque chose que ça de remettre en question l'ensemble de la société de vouloir on serait mieux si il n'y avait pas de police pas d'affaires c'est un passage presque obligé pour tous les jeunes universitaires c'est quand même courant puis c'est pas ça peut venir certaines personnes à commettre des actes qui vont regretter plus tard mais en tant que tel c'est un questionnement qui peut être légitime donc c'est ça on va pas dire ouais si tu coches telle 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 case attention c'est 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 vraiment dans bon la ligne inforadicale au centre elle sert aussi à à rassurer les gens si vous avez s'il y a un proche qui vous inquiète justement les théories du complot comme vraiment 5G il y en a plein si ça vous préoccupe ou si il y a moyen d'appeler puis de voir bon qu'est-ce qu'on peut faire si tu remarques qu'un proche il commence à sombrer on peut appeler cette ligne-là puis avoir des informations là-dessus avoir des informations un petit peu d'aide pour comment gérer la situation mais globalement les trucs c'est d'essayer de maintenir le contact autant que possible de pas confronter directement quelqu'un qui est vraiment dans une démarche extrémiste ça sert à rien de confronter les idées puis d'essayer de débattre puis de le dire qu'il y a tard si on le fait c'est vraiment sur des points précis avec des faits amener un fait si il nous arrive quelque chose non regarde j'ai l'information que non ça c'est pas vrai puis tu laisses ça pour laisser la personne cheminer elle-même on peut partager des informations alternatives mais de façon vraiment pas intrusive c'est pas jamais d'entrer dans la confrontation parce que ça va juste exacerber le problème oui dans presque tous les cas c'est ce qu'il fait puis c'est au niveau personnel mais c'est au niveau plus large aussi on le voit que les débats sociaux sont souvent très polarisés il y a toutes sortes des politiciens des gens des médias qui essayent de faire un peu de capital en clivant bon on l'a vu avec la pandémie aussi il y a il y a vraiment des les adhérents des théories conspirationnistes sont souvent présentés comme des imbéciles comme des ci des ça 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 tout ce discours public-là ça contribue à renforcer vraiment le sentiment d'appartenance le sentiment d'une radicalisation c'est de tout faire finalement pour que cette personne-là que je pose la question parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui écoute c'est sûr qu'il y a du monde on est presque tous dans notre entourage quelqu'un qui adhère à certaines théories ou qui qui s'isole de plus en plus dans certains groupes tout ça c'est finalement de tout faire pour que pour contrer cet isolement-là de cette personne-là de garder une présence finalement autant que possible des fois c'est pas possible des fois c'est comme c'est physiquement c'est demandant émotionnellement puis c'est vraiment drainant donc quand on on sait plus quoi faire on peut demander de l'aide il y a des ressources le centre en est une il y en a d'autres mais et c'est aussi de garder le lien au plan personnel puis de s'intéresser à la personne plutôt que au sujet que du sujet donc si c'est quelqu'un un ami que vous avez depuis longtemps vous pouvez parler de souvenirs communs que vous avez des intérêts communs pour aussi amener la personne à changer d'air à aller ailleurs vous rappelez qu'il y a d'autres choses qui existent c'est ça qu'il y a d'autres choses qui existent puis que parce que s'engager dans une cause qui est extrémiste qui peut être violente c'est très stressant puis c'est il y a vraiment une charge constante un stress constant puis c'est ce qu'on voit dans les gens qui sont sortis il y en a beaucoup qui sont sortis parce que c'était putenable d'être toujours toujours en confrontation d'être toujours toujours en mobilisation permanente à un moment donné il y a une volonté de lâcher prise c'est ça moi dans l'exemple du véganisme puis de la cause animale il a fallu qu'au début j'étais vraiment convaincu et intense sauf qu'il a fallu que je laisse aller parce que si tu acceptes que par exemple les gens qui consomment de la viande sont des meurtriers de masse tout le monde autour de toi est des meurtriers de masse tes parents ta mère tes amis tout le monde ta blonde la fille que tu dates c'est tous des meurtriers de masse comment tu veux vivre dans ce monde-là quand tu te lèves le matin puis que tout le monde autour de toi est des meurtriers de masse il faut que tu laisses aller parce que c'est la seule c'est tout ce qui occupe ton esprit puis si tu vois le monde à travers ce prisme-là constamment c'est comme ces gens-là qui sont radicalisés peu importe la cause c'est comme tout est analysé à travers cette grille-là de cette cause-là oui c'est ça exact puis j'ai une amie qui au début de la vaccination n'était pas pour l'idée de la vaccination obligatoire puis du passeport vaccinal puis elle était quand même ardemment contre elle avait peur du vaccin carrément puis à un moment donné en réalisant que sa peur du vaccin puis le fait qu'elle n'avait pas sa passe vaccinale faisait qu'elle se réveillait le matin puis c'était juste ça qui occupait son esprit parce qu'elle ne pouvait pas aller dans un resto elle ne pouvait pas aller voir telle personne dans un cinéma elle ne pouvait pas faire ces activités-là puis elle était préoccupée par le seul fait qu'elle n'était pas vaccinée elle a fait bien là il faut que je le laisse aller fait qu'elle a pris elle a fait le saut de se faire vacciner puis après ça le lendemain de son premier vaccin elle ne pensait plus c'était terminé que c'était une étape à faire puis c'était terminé je peux comprendre qu'il faut quand même que tu passes par-dessus tes valeurs puis tes principes mais quand tu réalises que ça occupe toutes tes pensées puis ce n'est que du négatif il faut que tu passes par-dessus ça c'est un cas aussi qui est particulier sur un geste sur un enjeu c'est pas une idée quand c'est l'adhésion à une idéologie qui veut tout transformer c'est extrêmement difficile de sortir parce que c'est aussi admettre que pendant des années vous fonciez dans le mur vous aviez tort vous avez gaspillé ces années-là il y a vraiment c'est un deuil à faire puis comme on le disait c'est ça on a souvent trouvé une famille de remplacement ou un cercle qui peut être aussi des fois toxique mais qui est quand même souvent mieux que ce que certaines personnes avaient avant donc d'en sortir c'est assez difficile puis d'en sortir pour aller où il n'y a pas d'autre cercle l'exemple des djihadistes qui étaient allés en Syrie souvent en revenant les ponts sont coupés les ponts sont coupés leur famille ne veut plus leur parler ils ne peuvent plus trouver d'emploi il n'y a pas de pas de perspective puis les seuls qui seraient prêts à les réaccueillir c'est leur groupe les sympathisants de l'État islamique donc il y a vraiment cet enjeu-là qui n'est pas facile parce que c'est des gens qui ont participé à des violences terribles de tendre la main à ces personnes-là quand ils reviennent puis dire ok il y a comme une balance aussi puis le public veut que les gens qui ont commis des crimes soient jugés pour ça mais il y en a beaucoup qui vont avoir le parcours de réflexion plutôt en prison justement parce que bon il n'y a plus de cercles c'est eux qui décident ils sont devant eux-mêmes mais c'est important qu'il y ait des services appropriés pour les accompagner en prison parce qu'il y a d'autres dangers mais donc c'est ça c'est assez le pas pour revenir d'un engagement extrémiste est difficile et lourd il faut faire le deuil de beaucoup de choses il faut faire le deuil de certitudes aussi des fois c'est rassurant d'avoir une explication qui peut qu'on pense qui va tout régler revenir dans une espèce de doute ou dans une espèce d'incertitude de dire ben finalement on le sait pas est-ce qu'on fait des trucs est-ce qu'on va faire des erreurs c'est très ça peut être douloureux comme parcours puis tu sais mettons quand on parle de radicalisation mettons d'utiliser la violence pour justement pour faire valoir soit une religion ou tu sais défendre ou ou des mouvements d'extrême droite qui tu sais qui ont des fondements racistes tu sais d'un autre point de vue c'est facile de de condamner ça en disant que les idéaux sont mauvais tu sais mettons mais dans les cas mettons de mouvements d'extrême gauche si on veut tu sais c'est à mon avis à mon sens plus difficile à critiquer puis plus difficile à trancher une ligne entre où est-ce que le mouvement devient extrême parce que les causes mettons qu'on parle du féminisme ou antiraciste ces causes-là sont bonnes tu sais puis sont importantes puis sont valables sauf que comme n'importe quoi dans son extrême c'est jamais c'est jamais bon tu sais puis des fois bien certaines personnes vont comme dans n'importe quelle cause verser dans cet extrême-là puis là à un moment donné puis là toi en tant que personne qui supporte cette cause-là tu te dis ben attends une minute je peux pas je peux pas suivre là tu sais je peux pas aller jusque-là avec toi mais je suis pour la cause puis là tu te fais dire ben si tu me suis pas t'es pas vraiment pour la cause puis là ça crée ça crée un espèce d'effet d'entraînement vers cet extrême-là parce que si t'es pas aussi extrême c'est parti du problème ça c'est intéressant c'est un c'est un biais cognitif là c'est comme on a c'est un peu des espèces de petites failles de nos cerveaux il y a on c'est des enjeux complexes puis il y a des choses qu'on arrive pas nous-mêmes à percevoir d'emblée puis on se fait prendre puis entre autres la polarisation vers les extrêmes c'est quelque chose qui est qui est un peu une tendance naturelle si vous allez dans une assemblée ou dans un débat assez vite souvent les positions vont se cristalliser vers les deux pôles les plus extrêmes donc si mettons on était ici là avec j'habitais à Saint-Henri dans le temps du projet Turcot quand ils l'ont lancé les assemblées bon t'avais le représentant du MTQ qui dit non faut faire le projet il y a pas d'autre façon si vous connaissez rien c'est ça puis t'avais des gens qui disaient bon non il faudrait abattre l'autoroute puis faire un boulevard urbain puis un parc puis c'était les options qui étaient sur la table puis la plupart des résidents du quartier n'étaient pas n'avaient pas une idée aussi radicale de la transformation urbaine ils n'en savaient rien on était on n'est pas des urbanistes on n'est pas des spécialistes du transport non plus dans un camion routier où est-ce qu'ils vont passer c'est juste il faudrait que ça soit pas démolir la moitié du quartier pour construire une autoroute plus grosse trois entre deux mais les positions se polarisent puis c'est normal puis ce que tu décris c'est assez classique donc on va dire non il faut aller jusqu'au bout sinon on va tout perdre il y a vraiment puis donc il faut tout un travail sur nous-mêmes pour garder des positions nuancées quand les débats sont polarisés c'est vraiment important sur la question des idéaux d'extrême-gauche qui sont basés sur la tradition humaniste si on veut puis démocrate dans un sens large c'est sûr que ça rejoint peut-être c'est plus facile à intégrer dans le cadre démocratique québécois dans les valeurs démocratiques le vivre ensemble l'égalité sociale l'égalité des chances c'est plus proche de ça que la hiérarchie raciale ou des éléments ou un régime théocratique ou des comme ça donc c'est 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 pour ça que c'est toujours délicat on n'essaie pas on ne veut pas faire comme je l'ai dit on n'est pas une police de la pensée il y a tout un spectre d'idées qui peuvent être légitimes qui peuvent être exprimées la ligne on la trace à la violence mais dans certains cas la violence elle va s'exprimer dès les discours donc si vous faites une manifestation pacifique avec des symboles haineux en disant il faut que tel groupe ethnique s'en aille là on n'est pas dans la non-violence on n'est pas dans le vivre ensemble vraiment donc c'est là où est la nuance dans l'utilisation de la violence par exemple la position est la même et on va quand on en vient même pour des idéaux égalitaires à justifier la violence à justifier des meurtres tout ça ben là le centre puis l'ensemble de la société je pense va dire non là on va trouver d'autres façons d'exprimer ces idées-là puis on repense au mouvement d'extrême-gauche les endroits où ces mouvements-là ont été au pouvoir ben dans bien des cas ça a été des régimes très violents parce qu'ils voulaient transformer l'ensemble de la société et ils avaient identifié des groupes qui étaient ennemis de cette transformation-là contre lequel il y a une violence souvent très brutale qui a été appliquée donc c'est cette dynamique-là qu'on essaie de déconstruire pour ne pas rejeter ces idées-là mais qu'elles s'expriment de façon à ce qu'elles acceptent la nuance puis le débat démocratique sain puis t'as-tu l'impression que ce débat puis cette nuance-là puis ce débat démocratique sain-là il s'est plus rare ou on le remarque juste plus ça a toujours été comme ça est-ce que ça est-ce que ça peut perdre quelque chose bon ça c'est une grande question je pense pas être nécessairement placé pour répondre à cette grande question c'est sûr que bon il y a vraiment plusieurs facteurs on a parlé des réseaux sociaux le fait que les informations circulent vraiment très vite les débats sont très vite les réactions sont très vite tout le monde peut prendre des positions peut créer un peu du contenu un peu très très vite donc il y a ça probablement c'est créer des contribuer à plus de réactivité moins de réflexion à terme bon il y a des aspects positifs aussi que tout le monde puisse s'exprimer c'est plus difficile aussi pour des des tentatives autoritaires de s'imposer parce que tout le monde peut réagir plus vite il y a vraiment ça va dans tous les sens mais bon c'est ça l'extrémisme n'est pas nouveau c'est pas puis on parle du mouvement extrémisme terroriste il y en a eu depuis le 19e siècle c'est ça se transforme mais c'est ça c'est vraiment des questions de sciences pour admettons que quelqu'un qui nous écoute on en a parlé un petit peu tantôt mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en profondeur dans comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un dans notre entourage parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel en ce moment c'est d'essayer de reconnaître les signes avant-coureurs qu'on a discuté un peu tantôt mais comment est-ce qu'on peut aider plus c'est quoi les outils qu'on a c'est on parlait un petit peu tantôt des façons d'interagir mais y'a-tu autre chose à faire y'a-tu ben c'est ça y'a y'a c'est c'est un enjeu vraiment difficile faut accepter que on réussira pas pour tout le monde non plus que l'extrémisme va toujours exister puis ça va continuer d'exister dans toutes les idées les idées les idéologies y'a des gens qui veulent les pousser à des niveaux puis tester les limites ça fait partie un peu de la vie pour travailler c'est ça y'a des trucs au niveau individuel personnel avec notre entourage qu'on peut faire donc on en a parlé rester à l'écoute garder les pontes garder la porte ouverte à tout le moins des fois on peut dire ben non là c'est trop pour moi mais si jamais tu veux parler d'autre chose je suis là mais y'a des ressources aussi qui existent le centre en est un y'a la clinique polarisation aussi le centre ouest qui pour les gens dans le parcours de radicalisation qui ont des enjeux de santé mentale ils peuvent offrir du soutien donc y'a des ressources qui existent pour faire des démarches vraiment d'accompagnement des personnes puis de leur entourage pour essayer de cheminer là-dedans c'est un travail de longue haleine mais c'est possible faut toujours garder l'idée que c'est pas c'est pas c'est jamais perdu c'est pas perdu ouais c'est ça parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent avoir des quasiment des deuils à vivre de laisser quelqu'un aller quelqu'un que t'aime quelqu'un que mettons qu'on prend l'exemple de la crise de la COVID actuellement où est-ce que j'ai entendu des histoires de quelqu'un qui était super en bon terme avec toute sa famille avec ses proches de l'équipe puis que là à cause de cette histoire-là ou durant cette histoire-là il y a quelque chose qui a snappé il y a quelque chose qui est allé chercher cette personne-là vraiment profondément puis là c'est son entourage qui l'aime qui aime cette personne-là se sente complètement impuissant devant la situation c'est sûr que j'imagine que même pour les pour les proches des personnes vocalisées ces gens-là ont besoin de support aussi parce que c'est un deuil à faire oui tout à fait tout à fait on offre des groupes de soutien pour les proches des adhérents au théorie du complot ça c'était une demande qui a été faite par les gens qui appelaient au centre donc ça c'est un service que nous on peut offrir parce que souvent de partager l'expérience avec d'autres qui vivent la même chose ça permet de 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 rationaliser un peu la la situation puis de 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 détraumatiser pour nous voir aussi l'enjeu l'importance des des contextes sociopolitiques est vraiment majeure je crois que quand la situation change bien là ça ouvre un autre portrait une fois on dit toujours après la COVID je ne sais pas si ça va y arriver un jour quand ça sera plus au centre des débats politiques puis des tensions sociales ça risque d'ouvrir des possibilités pour bien des gens pour bien des familles parce que ça va être possible de parler d'autre chose rendu là ouais c'est ça mais tu sais comme là à moins qu'il y ait de nouvelles mauvaises nouvelles un nouveau variant whatever dans les proches dans le prochain mois quand même la majorité des mesures qui sont censées comme être levées fait qu'on peut s'imaginer que les gens que c'était leur combat une fois qu'ils n'ont plus grand chose à combattre ils vont devoir un petit peu survirer de bord là tu sais oui ben c'est ça il faut distinguer les gens les militants qui sont actifs qui étaient actifs dans d'autres mouvements avant la COVID ou qui sont radicalisés dans ce dans ce mouvement-là mais qui vont vouloir porter cette énergie-là dans des causes futures puis une majorité de sympathisants de ces mouvements-là qui bon peuvent garder leur adhésion peuvent rester anti-vaccin ou bon avoir des idées populistes qui restent mais vont plus nécessairement se mobiliser activement insulter les gens ces réseaux sociaux pour ça c'est ça l'enjeu avec les crises c'est que ça accroît le bassin de militants très actifs des mouvements extrémistes puis c'est pour ça que bon des militants qui étaient actifs auparavant utilisent ces crises-là c'est pour recruter d'autres adhérents pour promouvoir un peu leurs idées sur le long terme qui sont pas nécessairement liées à la COVID qui vont c'est beaucoup plus large c'est pour ça qu'on voit des camionneurs des camionneurs entre guillemets l'allègement des mesures puis le durcissement du ton des autorités ça va on a vu que ça ça fait quitter une partie de manifestants mais il reste un noyau qui c'est pas les mesures en tant que telles qui les motivent c'est une volonté de changer le système politique de façon plus plus radicale et ça bon ça va être plus des enjeux stratégiques qu'est-ce qu'ils vont se replier ou pas mais ils ne seront pas convaincus par la levée des mesures sanitaires donc mais c'est ça dans la majorité des cas c'est ça si le plan des gouvernements fonctionne puis qu'après ça la COVID devient un virus comme les autres qui arrive des fois qui est désagréable mais pas plus que ça bien progressivement on va pouvoir passer à d'autres choses puis essayer de réparer les cicatrices les plexes à laisser il me semble que dans certains cas ça va être des ponts qui vont être difficiles à reconstruire parce que juste j'ai un exemple proche de moi d'un grand-père d'un gars qui a envoyé chez son grand-père parce qu'il demandait d'aller chercher son vaccin s'il voulait rentrer chez eux c'est le genre d'affaire qui est tough à reconstruire envoyer chez ton grand-père c'est un point de non-retour c'est du stock après ça parce que c'était pas quelqu'un qui était conflictuel envers son grand-père c'est juste la crise actuelle le fait que lui s'est allé le chercher vraiment profondément dans son droit à la liberté peu importe qu'est-ce qu'on entend par ça sauf que quand ça va se terminer puis que là man tu peux tu peux reprendre ta vie mais tu peux pas désenvoyer chier ton grand-père c'est du stock quand même mais tu peux tu peux tu peux t'excuser puis si le grand-père peut faire la distinction entre la personne puis la bulle où il a adhéré à des idées extrémistes qui lui ont fait avoir des comportements violents bien là c'est possible mais c'est effectivement c'est pas c'est pas c'est pas évident c'est clair est-ce que dans des moments mettons dans des périodes comme là c'était la COVID mais tu sais mettons en cas de crise économique ou en cas de ou de ou de mettons de société où est-ce qu'il y a plus de pauvreté est-ce que ça augmente est-ce qu'il y a un contexte socio-économique mettons plus difficile augmente les chances de radicalisation ou il n'y a pas nécessairement de lien pas nécessairement c'est ça longtemps les études avant le avant le 11 septembre mettons dans le domaine c'est vraiment il y a un avant puis il y a un après c'est ça on va voir avec la COVID si ça fait la même chose mais il y a les les principales tendances là pour aborder l'extrémisme violent c'était soit la lorgnette contre-terroriste donc on essaie de comprendre les réseaux les financements les circulations d'armes puis dans des modèles où c'était comme les mouvements l'IRA en Irlande du Nord des groupes armés avec une hiérarchie avec du financement des armes qui commettaient des causes puis là on essayait politiquement de voir ce que stratégiquement on peut négocier ou ci ou ça puis il y avait tout un courant d'études sur essayer de trouver les causes profondes de l'engagement puis souvent c'était la lorgnette socio-économique était importante on disait ben ouais les catholiques en Irlande du Nord sont marginalisés et tout ça c'est pour ça qu'ils se révoltent puis en donnant une meilleure égalité ben on arriverait on préviendrait le terrorisme comme ça en faisant des concessions au plan socio-économique en transformant le système on s'est rendu compte en étudiant vraiment les adhérents au mouvement extrémiste violent en particulier que c'est pas nécessairement la motivation principale ça va être ça va être ça va jouer dans le sentiment de marginalisation le sentiment de d'exclusion mais c'est on parle plus de de privation relative c'est-à-dire si vous avez pas ce que vous considérez que attends je vais refaire la phrase si vous avez pas ce à quoi vous considérez avoir droit au plan des perspectives au plan économique au plan du respect au plan de la place dans la société là vous allez être plus susceptible d'être attiré par des idées extrémistes qui vont rejeter le blâme sur l'ensemble de la société donc c'est par exemple si on prend le cas des militants djihadistes dans les pays occidentaux une grande partie de ces militants là viennent des communautés immigrantes des pays du Moyen-Orient d'Afrique du Nord etc mais c'est pas les immigrants eux-mêmes c'est souvent les gens de deuxième génération qui sont mieux intégrés qui sont nés ici ils ont la citoyenneté ils vont à l'école comme tout le monde ils ont tous les droits mais rendu à l'adolescence commence à voir que c'est ça sur papier mais c'est pas toujours le cas dans la réalité que c'est ça il y a de la discrimination ils sont pas considérés par tout le monde comme des citoyens à part entière s'ils veulent pratiquer une religion ça sera pas bien vu alors que économiquement matériellement ils sont beaucoup mieux lotis que leurs parents qui ont immigré qui ont vécu des difficultés eux s'y attendaient à ces difficultés là c'était ils immigraient pour donner un meilleur avenir à leurs enfants pour améliorer les conditions mais ils étaient prêts à subir ces 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 brimades là alors que les jeunes deuxième génération estiment et avec raison avoir droit au même au même perspective que le reste de la population et quand c'est pas le cas ou quand on perçoit on a l'impression que c'est pas le cas ben c'est là qu'on est poussé vers la marginalisation puis la radicalisation la même chose avec les mouvements d'extrême droite en Europe puis en Afrique du Nord ça a souvent été considéré comme étant bon une réaction à la mondialisation à la au changement économique le néolibéralisme qui a bon amené plus de difficultés pour la la classe ouvrière en Occident mais quand on regarde les adhérents c'est pas vraiment ce profil démographique là mais c'est un profil qui pense qu'à terme il va y avoir un déclin social économique culturel de de leur groupe qui voit un peu le monde dans lequel il qui prenait pour acquis se transformer et ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose là-dedans c'est ça vous ben un peu les mouvements tu sais sans être extrême le mouvement nationaliste québécois c'est un peu ça si on veut tu sais on veut préserver une certaine la langue la culture tout ça mais encore une fois la majorité des gens qui adhèrent moi le premier mettons au souverainisme n'est pas extrême c'est quand que ça devient justement on vient à s'armer c'est là que ça devient oui c'est ça c'est le sentiment que tu sais le qu'il n'y a pas d'espace dans la société démocratique puis dans les structures qui existent pour exprimer la volonté de changement que là on va aller vers les armes dans le mouvement souverainiste c'est relativement petit ceux qui veulent prendre des armes pour l'instant mais par le passé il y en a c'est déjà arrivé donc effectivement c'est ça donc c'est vraiment le mais effectivement dans des moments de crise économique sociale l'extrémisme fleurit la crise des années 30 puis le monté du fascisme en Europe il y a un lien clair parce que les crises déstabilisent l'ordre dans lequel on est remettant en cause des choses qu'on prenait pour acquises donc la COVID c'est un bon exemple et c'est un des moteurs aussi de 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 l'extrémisme donc quand les on a remarqué que les les sociétés humaines bon en bien ou en mal là c'est sont capables de 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 tolérer de supporter des situations très difficiles inégalitaires tout ça si les gens estiment qu'il y a un ordre social qui est relativement légitime c'est-à-dire pendant longtemps puis c'est encore le cas dans certains pays les paysans vont avoir un niveau de vie super bas vont avoir une agriculture de subsistance vont vivre toutes sortes de privations des régimes autoritaires tout ça mais vont pas nécessairement se révolter s'ils considèrent pas qu'il y a un ordre social qui est qui est affecté ou que ils ont pas que leur sort est illégitime donc c'est c'est donc ça c'est de façon large c'est pas la pauvreté ou la la privation en tant que telle qui crée volonté de se révolter c'est le sentiment de pas avoir de que ce soit que l'ordre des choses soit illégitime c'est curieux quand même parce que tu sais le sentiment dans certains cas on pourrait se dire il serait très légitime tandis que dans d'autres cas quelqu'un peut avoir peut avoir ce sentiment là quand en réalité c'est pas il est pas du tout persécuté ou tu sais l'émunie oui oui c'est ça c'est pour ça que on parle de sentiment puis des fois la solution ça va être d'essayer de déconstruire cette perception là mais il y a il y a toujours un fond légitime à ce sentiment là c'est à dire soit c'est pas nécessairement la situation qui est objectivement qui le qui le discrimine qui discrimine cette personne là mais il y a souvent des façons de mener certains discours certains débats qui qui vont exclure ou mettre de côté certains certains sentiments et là bon c'est là qu'il faut travailler par exemple dans on voit beaucoup disons dans le milieu des recherches sur l'extrémisme il y a beaucoup d'intérêt sur le mouvement misogyne violent violent ou plus ou moins violent souvent c'est en ligne mais et on se rencontre c'est beaucoup des jeunes hommes qui adhèrent qui ont l'impression que bon le féminisme que ou les avancées au plan de la diversité sexuelle que ça leur enlève quelque chose si on fait des recherches objectivement c'est pas le cas vraiment c'est pas on voit pas les le fait qu'il y ait plus de femmes embauchées dans les positions de pouvoir ça ça discrimine pas les hommes c'est 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 un un réparation d'une inégalité structurelle qui faisait que les hommes étaient se faisaient embaucher par défaut par le passé mais il y a une façon dans les dans probablement dans l'éducation sur la diversité sexuelle sur le féminisme sur la façon dont c'est présenté à certains jeunes hommes qui font faire en sorte qu'ils perçoivent comme étant une attaque contre leur identité même contre ce qui sont des choses qui peuvent pas changer qu'ils ont pas choisi et c'est pour ça qu'ils vont que certains vont vouloir se révolter vont adhérer à des des idées violentes autour de ces enjeux-là donc c'est assez délicat il y a on veut pas le point c'est pas de dire de cesser de 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 faire l'éducation sur le genre sur la diversité sexuelle sur le féminisme etc c'est objectivement c'est c'est une bonne chose qu'il y ait une plus grande ouverture qu'il y ait plus de 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 diversité puis que 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 qu'on en parle puis que ça soit mis puis qu'il y ait une vraie égalité que ça soit agissante que tout le monde puisse vivre selon selon son identité c'est 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 très important mais la marge à le faire puis d'inclure tout le monde que ça soit quelque chose qui soit porté qui soit qui soit au quotidien qui soit vécu là ça pose d'autres sortes de défis qui sont qui restent à relever c'est ça parce que quand on parlait tantôt de de sentiment d'appartenance souvent c'est 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 que les gens ils sentent pas ils sentent pas que dans l'enseignement comme tu dis dans la la société comme on la vit maintenant ils sentent ils sentent pas que ça les rejoint dans le fond c'est là qu'ils vont chercher un sentiment d'appartenance avec d'autres mondes qui là leurs idéaux les rejoint dans le fond mais ça c'est le travail d'inclusion pour essayer d'aller rejoindre vraiment tout le monde pour que tout le monde sente qu'il appartienne à la société non radicale mettons j'imagine c'est extrêmement difficile parce que en fait est-ce que c'est possible parce que ça semble ça semble extrêmement difficile c'est c'est probablement pas possible il y a pas on va pas éviter les débats corsés si on veut il y a des fois il y a des positions qui sont tranchées puis il faut en débattre puis il faut exprimer il faut pouvoir les exprimer donc forcément on va déplaire à des gens forcément il y a des gens qui vont se sentir attaqués on est bien conscient qu'on peut pas tout 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 aplanir puis faire oui mais peut-être mais c'est 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 sûr qu'il y a il y a il y a vraiment il y a pas d'une solution miracle là-dessus puis c'est pour ça que probablement que l'extrémisme va toujours exister il y a moyen de faire la plupart des débats de façon relativement apaisée qui soit pas personnalisée qui soit qui vise pas les individus en tant que tels qui vise les idées seulement qui soit plus factuelle pour qu'on débatte vraiment des idées vraiment des projets sur des faits c'est-à-dire si on veut parler de d'inclusion on va amener les données on va amener les données sur le toute l'ascension sociale sur le le sentiment de sécurité sur etc puis à partir de là on va on peut établir des politiques qui vont adresser les problèmes de façon neutre autant que possible ouais mais c'est c'est ça j'imagine que c'est ça ça fait tellement du sens de se dire on va évaluer toutes les situations d'un point de vue neutre avec des données puis avec des baqués par des études puis ces choses-là mais j'imagine que c'est que cette idée-là si tu pars avec la prémisse que le système est contre toi puis que le système est corrompu cette neutralité-là devient plus neutre c'est là j'imagine que vient le problème qui va rester toujours de la radicalisation en fait oui ben c'est ça il faut que tout le monde puisse sentir qu'il y a une écoute au moins qu'au moins en tant que personne en tant qu'individu ils ont leur place il n'y a personne qui n'a pas sa place peut-être que ces idées sont tellement à l'ouest qu'il n'y a personne jamais qui va les accepter puis c'est frustrant c'est peut-être ça qui a contribué avec ce qui s'est passé avec le clivage complet avec les idées pendant la COVID c'est que peut-être qu'il y a un groupe qui a senti que leurs idées n'étaient pas du tout entendues pas du tout écoutées puis là c'est peut-être là que ça a contribué à radicaliser encore plus ce groupe-là qui faisait nous autres on avait des questionnements légitimes qui là se font complètement ignorer oui il y a ça donc il y a bon là je ne vais pas indexer aucun dirigeant aucune autorité c'est ce n'est pas mon rôle mais il y a vraiment un travail à faire pour accepter différents points de vue d'une part puis surtout accepter les gens qui les portent c'est-à-dire que si si vous arrivez pour dire bon il n'y en a pas de pandémie c'est 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 une invention pour que Trump reste au soit mis dehors c'est c'est un complot des démocrates avec les juifs puis avec tel autre groupe objectivement il n'y a pas vraiment de place pour débattre ça c'est faux il n'y a pas de ça n'existe pas mais si vous dites non regardez le 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 coucou qui dit ça ben là non seulement la personne n'a pas son point de vue entendu ce qui est quand même normal d'un point de vue rationnel mais la personne ne sent pas qu'elle a une place la personne en tant que telle est mis de côté puis ben là il n'y a pas vraiment de moyen d'aller ramener cette personne-là dans le débat démocratique factuel vous l'avez d'emblée exclu donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on l'a souvent échappé pendant la pandémie oui c'est ça il y a eu parce que c'est pas la responsabilité individuelle oui mais il y a quand même de la gestion politique à faire pour éviter la radicalisation tout le monde semble qu'il y a sa place dans la société oui absolument c'est un travail constant puis à tous les niveaux oui c'est ça exact des gouvernements au niveau local des institutions des écoles un peu toutes les institutions donc dans l'inclusion dans le respect dans le vivre ensemble c'est vraiment puis c'est ça qu'on essaie de travailler au centre c'est que ça soit quelque chose qui soit agissant qui soit au quotidien dans un peu tous nos échanges qu'on peut savoir puis donc après ça l'idée c'est peut-être idéaliste mais c'est que après ça les débats d'idées les idées vont pouvoir s'exprimer parce que tout le monde va appartenir à la collectivité ou à la société donc après on n'est plus à l'aise on n'est plus pour exprimer nos idées puis en débattre parce qu'on sait qu'on ne débat pas de notre personne on ne débat pas de notre légitimité en tant qu'être humain mais plus de l'idée qui sont à part puis qu'on peut déconstruire qu'on peut débattre comme on veut Est-ce qu'il y a eu des conversations pas nécessairement entre le centre puis le gouvernement mais est-ce qu'il y a eu des conversations autour de ça de ce que tu sais au gouvernement des conversations autour de la radicalisation puis de comment traiter ces différents points de vue-là ou ça n'a pas été sur la table Ça a certainement été sur la table parce que bon on sait que c'est une préoccupation des gouvernements le ministère de la sécurité publique au Québec a commandé plusieurs études à des chercheurs sur les mouvements complotistes pour essayer de comprendre ce que c'est comprendre les fondements les moyens de prévention donc c'est une préoccupation qui est là et on 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 n'est pas dans le secret des dieux mais quand on voit les communications l'évolution on voit qu'il y a des essais on essaie de voir qu'est-ce qui va fonctionner qu'est-ce qui va radicaliser par exemple au départ des campagnes de vaccination on parlait beaucoup d'anti-vaccin on a progressivement changé vers le terme hésitation vaccinale ça ça a permis de regarder les raisons pour lesquelles différentes personnes ne voulaient pas se faire vacciner c'est pas que je suis anti-vaccin j'hésite c'est ça décortiquer dire qu'il y en a qui pensent que les vaccins c'est mauvais c'est comme c'est du poison ça va les tuer ou que toutes sortes d'autres théories il y en a qui adhèrent à des des mouvements de médecine alternative qui vont dire ben non on préfère se guérir avec des produits naturels parce que ce qui est en laboratoire on ne sait pas exactement d'où ça vient ça enrichit des grosses pharmaceutiques on n'a pas vraiment besoin de ça il y a l'immunité naturelle tout ça il y en a d'autres qui ont peur carrément des vaccins il y en a d'autres qui le perçoivent comme des interdits religieux il y en a d'autres qui qui n'ont pas besoin qui disent ben non regarde je vais être malade puis ce ne sera pas si pire puis après ça ça ne me concerne pas qui ont fait en ayant toute cette cette palette-là ben on peut prendre en compte des questionnements qui sont légitimes des craintes qui sont légitimes et il n'y a personne qui aime ça se faire vacciner donc c'est vrai qu'il y a des effets secondaires c'est vrai que les vaccins ne sont pas tous pareils il y a un débat ben il n'y a pas de débat à avoir mais il y a comme des discussions au plan scientifique qui existent puis qu'on ne peut pas occulter même si c'est difficile d'amener des nuances comme ça au plan scientifique dans le débat public c'est quelque chose qui est important parce que au-delà d'augmenter le nombre de personnes vaccinées il y a toute la question de la confiance envers les institutions envers le système de santé envers la santé publique envers la science en général qui va aller à plus long terme donc si on met par exemple des obligations vaccinales puis que des gens se font vacciner même s'ils ne seront pas convaincus ou ils ont peur ou tout ça bon ça peut les vacciner contre la COVID mais est-ce qu'ils vont aller faire vacciner leurs enfants contre le tétanos ou la rougeole demain peut-être pas parce qu'ils sentent que le système est plus répressif qu'accueillant ça risque de miner la confiance envers les autorités on parlait des facteurs de radicalisation la confiance envers le système en général mais les institutions la démocratie c'est quelque chose qui est aussi fondamental si on n'a pas l'impression que le système d'éducation ou que la science que c'est légitime que ça fonctionne que c'est à notre service ou que ça sert si on pense que ça sert d'autres intérêts là on risque d'être plus attentif à des idées extrémistes c'est tout le temps dans l'accueil finalement on en parle depuis tantôt c'est comme le mot-clé on dirait c'est d'entendre justement l'autre tout le temps tantôt tu as donné un exemple que je trouve frappant mettons une pensée d'extrême droite raciste par exemple un immigrant qui arrive ici et qui se retrouve confronté à du racisme ou à tout ça ça augmente ses chances de se radicaliser parce qu'il y a ce sentiment d'exclusion là puis là si lui commet un acte violent ça augmente ça exacerbe le racisme de l'autre côté c'est comme si une radicalisation en engendre une autre puis chacun se calme d'un bord puis c'est comme ça si on peut juste comme ça a l'air beau et facile à dire comme ça mais si on peut juste comme se parler puis se retrouver dans le milieu un peu puis essayer de se comprendre on évite bien puis tantôt quand tu parlais même exemple même scénario je pense tu fais peut-être référence au mouvement incels en tout cas de misogyne masculin eux vont peut-être des fois citer ou entendre des propos mettons d'une féministe que eux vont trouver radical ça va les camper dans leur position leur position va faire faire que l'autre côté on va encore plus se camper contre eux autres puis au final si on s'entendait un petit peu plus puis même évidemment que les idées ne sont pas toutes égales ne sont pas toutes aussi bonnes aussi fondées sur des données mais d'être capable d'avoir un peu d'empathie pour l'humain derrière c'est là qu'on évite ce clivage la dichotomie entre le djihadisme et l'extrême droite il y a plein d'études là-dessus sur que les deux mouvements se nourrissent un peu l'un et l'autre donc depuis les attentats du 11 septembre ça a beaucoup nourri l'imaginaire de l'islam en Occident puis ça fait basculer une certaine certaines personnes qui étaient plutôt libérales vers des formes d'extrême droite populiste en disant que l'islam c'était insoluble dans la démocratie dans les sociétés occidentales et là voyant arriver des immigrants de confession musulmane voient ces personnes-là à travers cette lorgnette-là donc il y a une confrontation et ça ça s'envenime l'exemple des incels aussi est bon parce que c'est des gens qui sont vraiment méprisés il y a un tas de blagues en ligne c'est le bon ton de taper sur cette communauté-là qui est assez diversifiée il y a eu des cas de violence il y a des discours super violents au sein de ces communautés-là mais c'est beaucoup des gens qui souffrent c'est beaucoup des gens qui d'abord sont malheureux c'est ça le nœud du problème puis en se moquant à deux en disant c'est parce que t'es trop nul que t'es comme ça on accentue le problème exactement au final quelqu'un qui se radicalise quelqu'un a besoin d'aide dans bien des cas c'est le cas ou quelqu'un qui ne se sent pas bien ou qui manque quelque chose il y a des besoins qui sont répondus par l'engagement radical qui ne le sont pas par son entourage ou par la société dans laquelle il vit ça c'est clair quels sont les services que vous offrez au centre quels sont les recours on travaille à tous les niveaux de prévention donc en prévention on utilise un modèle de santé publique à trois niveaux en prévention primaire on fait de la prévention à l'ensemble de la population on fait des webinaires de formation sur des enjeux qui touchent la radicalisation on diffuse des recherches des guides à la destination de la population on fait des interventions aux médias on fait des podcasts on en fait c'est une nouvelle réalité pour moi mais on fait ça on fait aussi des formations spécifiques donc on dit secondaires pour des milieux spécifiques qui travaillent au contact de gens qui ont des parcours de radicalisation ou qui pourraient en avoir donc éducateurs travailleurs de première ligne travailleurs sociaux journalistes même donc on fait des formations sur demande nos services au Québec sont gratuits pour des demandes de formation d'accompagnement toutes sortes et on travaille en accompagnement ce qu'on appelle accompagnement communautaire c'est à dire qu'on va travailler soit avec des personnes qui ont un parcours de radicalisation ou leur entourage proche soit la famille soit leur milieu de travail école donc bon pour des raisons évidentes beaucoup de gens qui sont dans un parcours de radicalisation pensent pas qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils ont un problème pensent avoir la vérité mais c'est leur entourage qui a besoin de les accompagner là-dedans et donc on va outiller l'entourage et donc ça c'est avec des rencontres soit dans les milieux soit à distance avec la pandémie on a un service d'accompagnement qui bon qui peuvent répondre qui répondent au téléphone il y a une ligne d'info radical qui pour des demandes d'assistance liées aux enjeux de radicalisation et on va offrir des accompagnements individualisés aux personnes qui en ont besoin c'est volontaire c'est vraiment sur base volontaire on a aussi un programme de mentorat donc c'est des bénévoles qui sont formés par le service d'accompagnement du centre pour passer du temps avec des personnes radicalisées ou un cheminement de désengagement question que ces gens-là justement aient d'autres horizons de se partager des questionnements avoir quelqu'un à qui parler parce que souvent des gens qui sont dans des milieux radicaux à part leur entourage extrémiste et peut-être des policiers ou des travailleurs sociaux ils n'ont pas grand nombre dans leur vie donc c'est important d'avoir pour eux de pouvoir reconnecter socialement donc on a ce programme-là comme j'en ai parlé on a maintenant des groupes de soutien pour les proches d'adhérents aux théories du complot et on va moduler c'est ça nos services d'accompagnement selon selon les besoins c'est une base individuelle donc on prend chaque cas selon ses besoins parfois c'est juste un téléphone un peu débroussailler une situation avec la famille des fois ça peut durer des années quelqu'un qui a besoin d'accompagnement c'est vraiment selon les besoins donc en gros c'est ça on a un service on a une équipe un axe scientifique dont je suis directeur qui disons supervise le contenu sur le plan scientifique qui fait le pont entre la communauté de recherche puis les milieux de pratique qu'on est et en gros c'est pas mal le tour on fait mobilisation communautaire aussi on est présent dans des tables de concertation de quartier dans les villes un peu partout pour mener de la sensibilisation pour être présent pour faire connaître nos services pour avoir tout un réseau de partenaires aussi parce que souvent les besoins c'est d'être mis en contact avec d'autres groupes donc si ça peut être des groupes des travers de rue ça peut être des maisons de jeunes des groupes religieux selon les besoins on développe puis on maintient tout un réseau de partenaires communautaires pour essayer justement de réintégrer d'aider pas de réintégrer on accompagne les gens pour qu'ils se réintègrent dans dans la société dans un environnement qui soit pro-social donc qui qu'on puisse qui le but c'est pas que d'empêcher les gens de se mobiliser d'être fâchés de vouloir changer les choses c'est au contraire de les accompagner puis de le faire de façon démocratique de façon pro-social super merci beaucoup merci à vous merci c'était bien intéressant excellent merci beaucoup c'était du contenu excellent c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir oh yeah si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre allez sur notre Patreon sur notre Patreon vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois c'est ça 3$ ? ouais 3$ par mois 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts puis vous allez avoir pouvoir avoir une avance quand vous allez tu sais la dynamique entre les amis c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi mais avec Patreon t'as une avance sur l'humanité complète puis en plus en plus parce que là je sais que le podcast finit vous voulez nous entendre jaser davantage on fait encore moins de filtres après chaque podcast fait que là on vient de finir le tourné le podcast on va en jaser on va chiller Nicole non Nicole il est plus là maintenant il travaille à la place de temps en temps il est là mais on jase on parle de la conversation qu'on vient d'avoir mais ça si vous voulez avoir accès à ça ben heureusement pour nous malheureusement pour vous c'est exclusif sur Patreon fait qu'il faut s'abonner abonnez-vous et qu'il faut s'abonner Sous-titrage ST' 501